Aujourd'hui nous allons faire la première expérience pour savoir ce que mangent les escargots. Ils sont bien réveillés, ils sont en forme. J'ai dû les mouiller un petit peu. Bien, bien, bien. Alors, au menu aujourd'hui, petits escargots, je vous propose avec les enfants, fraises, du fromage et de la pomme. Alors, pas la pomme en entier, mais un quartier de pommes. Alors, on va quand même éviter que vous sortiez, sinon vous n'allez pas pouvoir déguster votre repas. Ou alors, je tente sur l'assiette. On va essayer comme ça, puis après je remettrai la nourriture dans la boîte. Allez, viens toi. Voilà, n'aie pas peur. Voyons ça. Et le dernier. Et voilà. Alors, on va vous laisser découvrir votre repas. Visiblement, il y en a un. Celui-ci. Qui a l'air de découvrir le morceau de fromage. Ah, on voit là, avec les petits tentacules. Cet escargot a touché la fraise. Regardez. Celui-ci, pour le moment, a plutôt l'air d'explorer l'assiette. Au lieu d'aller regarder le contenu. Allez, est-ce qu'on l'aide un petit peu ? Allez, viens. Il y a un petit morceau de pommes par là. Oui, je sais. Je t'embête. Tu vas voir, tu vas adorer. Allez, viens. Elle a du mal. Bon. Je ne voudrais pas te faire mal. Comment est-ce que je peux faire ? Voilà, je vais te faire glisser. Ah là 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 là. J'y vais doucement. Allez, viens. Regarde, 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 regarde. Voilà. Ah, ah. Il y en a qui a plutôt l'air d'intéresser par l'extérieur de l'assiette. Hum. Visiblement, celui-ci a l'air d'apprécier le fromage. Non, le repas c'est ici. Ce n'est pas dans la boîte. Bon. Vous savez ce qu'on va faire ? Eh bien, on va remettre la nourriture dans la boîte. Voilà. On va poser les fraises. La pomme. Enfin, oui, la pomme. Bon là, ça a l'air d'être appétissant. Parce qu'il ne veut pas la lâcher. Voilà. Écoute, je te transporte avec le morceau de pomme. D'accord ? Alors, on va te poser tout doucement. Voilà. Et le morceau de fromage. Ah. Et... Voilà. Allez, viens. On va te remettre dans ta maison. On va laisser l'autre entrer. Allez, viens. Hop. On va mettre en direction des fraises. On va voir si ça t'intéresse. Ils sont là, les fraises. Non. On va mettre en direction. La pomme a l'air vraiment d'attirer nos escargots. Alors, toi, tu veux rentrer. Tu veux sortir. Hum, hum. Donc, les enfants, les escargots, mangent et broient les aliments, la nourriture, avec leur langue qui s'appelle la radula. Une langue avec plein de petites dents. qui leur permet de couper ce qu'ils mangent. Bon. Écoute, c'est l'heure de manger. Ce n'est pas l'heure de se promener. Je refais une tentative avec la fraise. Voilà. Déjà, il est en train de toucher, découvrir la fraise avec ses petits tentacules. On voit bien qu'il est en train de toucher la fraise. Les petits tentacules qui sont là. et on voit bien. y des cahiers. On voit bien qu'il est en train de toucher la fraise. On voit bien qu'ils ont. Il est en train de toucher. On voit bien qu'ils sont d'arcuper. Bonne nuit où on voit bien qu'ils vont ter fait en un petit peu d'eau. Bonne nuit. On voit bien qu'ils me fait. Ben non, ça n'a toujours pas l'air de l'intéresser, bien, on va vous laisser tranquille et puis on reviendra un peu plus tard pour voir si vous avez apprécié les fraises, la pomme, visiblement la pomme a du succès, et le morceau de fromage. Bon appétit les escargots !